Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Fire Emblem Heroes et on va aller faire Alme et Selika en Infernal. Donc comme d'habitude je vais vous présenter ma composition et ensuite on va aller faire la bataille. Allez c'est parti pour la compo ! Donc à savoir que voilà la compo c'est la même que pour le mode expert, donc on va retrouver un mage rouge. Donc voilà moi j'ai pris Tarja, elle est largement remplaçable par plein plein de mage rouge. On va ensuite retrouver Azura, donc qui est remplaçable aussi par à mon avis pas mal de danseurs, au moins Ninian. Après c'est attesté avec des Olivia etc. En troisième position on va retrouver une unité distante avec des dégâts physiques. Donc voilà moi j'ai pris Kagero, après je pense que ça passe aussi avec quand même pas mal d'archers. Et en dernière position on va se retrouver tout simplement avec une unité verte. Donc là moi j'ai pris Titania, moi ce que je vous conseille surtout c'est de prendre une unité verte qui fera quand même un minimum de dégâts et qui fera au moins se déplacer de deux cases. Allez c'est parti pour le combat en mode infernal, let's go ! J'espère que je vais me souvenir de la strat parce que je ne l'ai fait qu'une fois du coup. Dans tous les cas au pire ce sera peut-être une strat différente que je vais faire. On verra ça. Dans tous les cas ce qu'on va faire c'est qu'on va aggro comme pour la map en expert. avec Kagero sur la gauche et notre mage rouge sur la droite. Pour ça on va taper là, poser Tarja ici et on va se rabattre là. Comme vous pouvez le constater, ils ont tout simplement rajouté un Pégase vert. Donc ensuite on va aller tuer le cavalier bleu avec Kagero. Et on va tout simplement se remettre en cover nos deux autres unités. Et laisser notre unité verte en fait pour tuer l'unité bleue. Voilà. Parce que là tout va bien. A partir de là, on va aller tuer le mage vert. Grâce à notre danseur. Et le proc de Moon Godair qui permet de tuer. Ensuite on va utiliser reposition sur notre tajar pour la metteur de portée et la sauver du coup. Et on peut commencer déjà à déplacer notre personnage vert ici. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre de tout simplement aller taper le Pégase et de le tuer. Sinon, tu veux dire, on pourrait aussi aller avec Kagero pour lui proc sur Moon God. On va faire ça plutôt. Et on va rester comme ceci du coup. Donc là c'est assez intéressant. Puis Celica est remontée en hauteur du coup. On va one shot Alman toute sécurité. On va faire comme si vous n'avez pas de cavalier. Du coup on va pas rocher. On va juste revenir comme ceci. Et on va aller taper tout simplement Celica en hauteur. Et voilà, c'est tout pour ce mode infernal. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool en tout cas. L'idée de nous faire gagner des orbes. C'est toujours sympa. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous pour cet event. N'hésitez pas à mettre vos compositions dans les commentaires. Ça pourra peut-être en inspirer certains. Et puis on se dit à bientôt sur la chaîne. Salut, salut.